L'Ontretien de la matinale Nous sommes le vendredi, Kalatoumi Abdiladi, avec votre jolie salouva, bonjour ! Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous sommes avec le conseil départemental de Sada Chirunghi, Sula Saïd Soufou. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Kala, bonjour Maorès et Maorès qui nous écoutent. Sula Saïd Soufou, vous êtes opposé à la réforme du conseil cadial engagé par le département. Vous craignez que les cadis soient infiltrés par des gens qui pratiquent un islam plus radical. Pourquoi ? Vous savez, Mayotte a vécu des moments difficiles. Mais Mayotte est française aujourd'hui, au grand bonheur de toutes les Maoraises et les Maorais, aussi par la main des cadis, qui en 1841 était aux côtés du sultan Anjansoul, du capitaine Passau agissant au nom du roi de France, Louis-Philippe, pour rédiger le traité de cession de Mayotte à la France. Quand je vois le président du conseil départemental, qui est assis sur le fauteuil de l'ancien président Bamana, qui était tout cela grâce à l'action des cadis, en traitant ces mêmes cadis comme des petits chenapans qui agissent mal, j'ai eu honte pour Mayotte et j'ai eu honte pour tous les Maorais. C'est parce qu'il a dit, Bénissa Osséli, il était la guerre. Quand un président remet en cause la fête du Maolida en disant au cadis qu'il n'était pas venu travailler le jour du Maolida quand le président était dans son bureau, je m'inquiète, madame. Quand je vois que le président ne reçoit plus les jours de Noël et de l'Aïd, les dignitaires religieux comme tous ses prédécesseurs le faisaient jusqu'à présent, je m'inquiète. Quand je vois que le président dit qu'il a des problèmes de cohabitation, c'est le mot utilisé, avec les cadis et qu'il n'a pas trouvé l'équilibre entre lui et les cadis, je m'interroge. Mais cela, ça aide Soufou. Le président du département avant... Il faut aussi que je puisse vous poser des questions. Et le préfet, ayant la double tutelle jusqu'à maintenant sur les cadis, ont toujours trouvé l'équilibre avec les cadis. Alors moi, j'ai des questions, des appréhensions et de fortes inquiétudes sur les vraies motivations du président du département. On peut entendre les arguments avancés par Bénissa Ossény quand il parle justement d'équilibre, parce qu'on se souvient de ce communiqué des cadis qui s'opposent au mariage homosexuel sur un communiqué avec un papier, avec l'entête du département. Sauf que le mariage homosexuel est autorisé en France. Il y a forcément, oui, cet équilibre à trouver entre les règles de la République et l'autorité religieuse que représentent les cadis aujourd'hui. Est-ce que trouver un équilibre signifie exfiltrer les cadis du département ? Il n'en a jamais été question. Mais comment lui, président du département, peut aujourd'hui empêcher l'autorité religieuse d'agir ? Comment est-ce qu'un différent de communication prend de telles proportions et vire en une vente d'État personnelle ? Moi, je m'inquiète sur les motivations du président. Si le cadis s'est emporté, si le grand cadis a fait un écart, ça arrive à tous les fonctionnaires, y compris au président de la République lui-même. Alors, est-ce que pour autant qu'on va supprimer le conseil cadial et s'embarquer dans une machine à gaz ? Il ne va pas les supprimer. Il a dit qu'il va leur donner leur liberté, justement, pour qu'ils puissent s'exprimer comme ils veulent dans une autre institution. Et GIP, je crois que c'est comme ça qu'il a avancé, pour que les cadis puissent s'exprimer et dire ce qu'ils ont envie de dire sans que ça n'empiète sur la laïcité ou sur les règles de la République. Je souhaite vous dire ceci, pour que les Mahorais et les Mahoraises soient au clair. La loi de séparation des églises et donc des mosquées avec l'État, la loi de 1905, n'est pas applicable à Mayotte. Ce qui est applicable à Mayotte, ce sont les décréments d'elle qui n'ont pas fait de séparation entre les églises, donc les mosquées et l'État. Et donc, il ne faut pas embarquer les Mahorais ici sur des choses qui ne sont pas applicables. Vous êtes enseignant sur la scène de Soufou. Vous avez entendu le recteur dire ici que la laïcité, il fallait respecter la laïcité. On voit la problématique que ça pose au niveau de Sada. Vous êtes au lycée de Sada sur ces élèves voilés aujourd'hui avec la proviseur qui les empêche d'entrer dans l'établissement avec leur voile. Et le recteur a été très clair là-dessus. Il y a la laïcité, ça s'applique. Attendez, n'allez pas trop vite en besogne. Vous avez la loi de séparation des églises et de l'État dans lequel évolue l'institution cadiale et vous avez une question précise qui est celle de l'école. Ce ne sont pas deux choses qu'il faut mélanger. Quand on les a mélangées, comme le président l'a fait à l'occasion de ce colloque, ça crée une confusion inacceptable. Et c'est ça que je ne veux pas. Quand vous refusez, alors que le président de la République lui-même reçoit les représentants du culte à l'Élysée chaque année et que c'était une tradition ici, là, on est en train de déraper. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut respecter le conseil cadial. Mayotte traverse une période extrêmement difficile durant laquelle nous connaissons des ingérences étrangères. Au lieu de consolider, comme je l'avais demandé à travers une motion depuis l'année dernière, le 31 mars 2023, de consolider le conseil cadial aujourd'hui, de lui accorder la possibilité qui est demandée par le tribunal judiciaire de conclure une convention cadre de coopération entre le conseil cadial et la justice pour travailler de concert, on est en train de déstructurer une institution qui est appréciée y compris par l'État qui a autorisé par ailleurs qui a autorisé par ailleurs l'organisation par les cadis, l'organisation matérielle du pèlerinage. On s'est embarqué à l'occasion de ce colloque dans des organisations fumeuses alors que l'État a dit que matériellement, le conseil cadial était tout à fait autorisé parce qu'il ne s'agissait pas de traiter de questions religieuses mais d'organiser des placements. matériellement. Donc je trouve que les motivations réelles du président du conseil départemental doivent être clarifiées. J'aimerais qu'on s'attarde quand vous parlez des ingérences étrangères avec des pratiques autres que les nôtres. Ce n'est pas forcément du côté du caddie qu'il faut regarder. C'est plutôt dans ces mosquées où il y a des prêches qui sont justement contre les caddies et on est vendredi aujourd'hui. Vous devez connaître ces mosquées. Allez-y, vous allez voir. Vous entendrez ces prêches opposées au caddie, opposées à la France. Donc ce n'est pas du tout du côté du caddie qu'il faut regarder. Vous vous trompez madame, je suis nœuvré de vous le dire. Dans la fiche de poste du grand caddie de Mayotte, il est dit qu'il est ministre du culte, c'est-à-dire officier religieux. Et il est dit qu'il est le garant de la foi à Mayotte et il est le guide spirituel des maorais et il est chargé de vérifier à ce que la pratique religieuse islamique à Mayotte soit celle qui est majoritaire sunnite chafaitiste. Sauf que ces gens ne le respectent pas de toute façon. Ils ne l'entendent pas de cette orée. Quand vous passez votre temps à taper sur le grand caddie alors que les caddies ne sont pas demandeurs d'une exfiltration du conseil cadial, vous faites contre les caddies. Le président Mandela disait quand vous faites sans nous, sans notre volonté, vous faites contre nous. Donc le président est en train de faire contre les caddies. Et donc si on exfiltre le conseil cadial, alors qu'il devrait être le bras armé du département, de l'État, de la République pour lutter contre ces pratiques, on veut exfiltrer cette institution, la livrer. Est-ce que c'est le rôle du département aujourd'hui de mener une espèce de guerre religieuse, de dire voilà, avec les caddies, nous allons préserver l'islam pratiquée à Mayotte ? Est-ce que c'est le rôle du département ? Attendez madame, quand l'État fixe des lignes rouges contre la radicalisation, l'État s'occupe des religions. Le département a la charge des caddies. Donc c'est à l'État, avec les services de renseignement, d'arrêter ceux qui sont peut-être un peu plus... La mission sécuritaire et la mission de garde et de guide religieux sont deux choses différentes. Pour l'État, on parle de sécurité intérieure, extérieure. Ici, on parle de questions de foi. Et donc, l'État est dans ses missions comme le département est dans ses missions. Je veux dire autre chose. Les Mahorais n'ont pas donné mandat au département ni au président lui-même de venir discuter, voire parler, d'externaliser le conseil cadial du département. Aucun mandat populaire ne nous a été donné. Ils resteront toujours des salariés du département. C'était juste pour justement leur laisser... C'est ce qu'il a dit, qu'ils vont rester salariés du département, mais c'était pour qu'ils aient leur liberté de ton, qu'ils puissent prendre la parole sans engager le département, qu'ils puissent avoir leur liberté finalement d'autorité religieuse. Je vous pose la question autrement, pour qu'on se comprenne. Pourquoi est-ce que les préfets depuis 1976 et les présidents du département n'ont jamais eu de difficulté de communication avec les caddies, alors qu'il y avait une double tutelle de l'État, garant de la laïcité dont vous parlez, n'est-ce pas, et la tutelle du président Bamana, puis de tous les autres ? Pourquoi ils n'ont jamais eu de difficulté avec eux ? Il n'y a que le président Benissa qui a des difficultés avec les caddies. Donc, je vous répète, il y a des réelles questions à se poser sur les vraies motivations du président sur cette réforme de l'institution cadiale et je demande au président de clarifier ces vraies motivations parce qu'elles n'ont pas été étalées devant les maorais. Commencer par exfiltrer, c'est l'acte 1 de la suppression des caddies parce qu'actuellement, les caddies qui partent à la retraite ne sont pas remplacés, les caddies n'ont ni greffié ni moyens de locomotion et je vous apprends, si vous ne le savez pas, que le bureau du caddie historique de Tsingoni a été fermé et il n'y a pas de date de réouverture. Donc, vous voyez que la suppression est engagée et ce colloque et cette prétendue réforme n'est que l'acte 1 de la suppression quasi définitivement annoncée du conseil cadial et je dis non à cette démarche. Mais ce n'est pas la disparition des caddies. Les caddies continueront d'exister à Mayotte. Mais qu'est-ce qui nous commande de faire cette réforme ? Quelle légitimité nous avons ? Elle n'est ni populaire, les maorais ne l'ont pas demandé et les maorais relèvent à quasi 90% du statut civil de droit local qui est connu, géré, expertisé par les caddies et il n'est ni demandé par le droit commun puisque la loi de 1905 ne s'appliquant pas. Donc, il n'y a rien en droit et il n'y a rien au niveau populaire qui demande cette réforme. Donc, il faut que le président clarifie ses motivations sur cette réforme. Dernière question sur la salle de Soufoué. Rien à voir avec la réforme de Cadie. Vous êtes membre de la commission culture, jeunesse et sport et vous avez entendu hier les ambitions du département d'organiser les Jeux des îles en 2036 avec des chantiers envisagés. Donc, dans les dix ans à venir, c'est bien pour vous ou pas ? Bien sûr, Mayotte doit se donner des ambitions. Mayotte doit être à la hauteur de notre jeunesse. Mayotte est jeune et nous devons nous occuper de notre jeunesse. Donc, moi, je vais veiller notamment pour ce qui concerne mon canton, le centre sportif de Miréreni qui soit réalisé, le gymnase de Sada pour ce qui concerne mon canton, mais sur l'ensemble du territoire que les chantiers soient véritablement réalisés et qu'on ne reste pas simplement dans l'incantation. On ne peut pas, après avoir raté les derniers Jeux, rater encore les suivants. Nous allons passer pour des guignols et les Mahorais sont sérieux. Pour revenir sur ce centre sportif d'Imiréreni, je repose cette question. Ce n'est pas un peu petit, le lieu, par rapport aux ambitions affichées ? Les études qui circulent nous ont montré que l'espace était suffisant. Nous allons voir matériellement, le président nous a dit hier sur vos antennes que les chantiers, que la maîtrise foncière étaient presque acquises. Donc, je ne vais pas remettre sa bonne foi en cause puisqu'il a parlé de presque achevé. Donc, nous allons attendre dans les semaines qui viennent l'acquisition foncière définitive. Merci beaucoup, Sola Saïd Soufou, pour cet entretien. La matinale Parole aux auditeurs